C'est maintenant la période de questions. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première Ministre. Alors, Terre-Neuve et Labrador ont payé le cadre de l'électro-électricité 500 000. Et également, il y a d'autres personnes qui reçoivent 300 000. Et en Nouvelle-Écosse, la compagnie d'électricité avait payé leur cadre 1,8 million de dollars. Et ce sont donc des cadres dans le domaine de l'électricité qui font bien moins que celui qui travaille en Ontario. Alors, certainement, c'est normal que ces provinces aient payé des tarifs d'électricité beaucoup moins élevés. Alors, il y a des gens qui ferment les portes, qui ferment l'électricité en raison des tarifs d'électricité qui continuent à augmenter. Comment est-ce que la Première Ministre peut justifier ses salaires absolument faramineux pour ceux qui sont à la tête de la compagnie d'électricité ? Bon, alors, je pense qu'il y a quelques faits à vérifier. En ce qui concerne les emplois que l'on a créés en Ontario depuis la récession, il y en a 500 000 emplois. Alors, le dire que l'Ontario n'est pas donc en pleine ébullition, ce n'est pas exact. Alors, la province qui a également eu le plus d'investissements de la part d'autres pays. Alors, évidemment, qu'on a un État économique qui est assez fragile, mais en Ontario, les investissements que nous avons faits, les investissements en infrastructure également dans les gens qualifiés que l'on a embauchés, on a donc suffisamment de positivité et le fait que le chef de l'opposition n'appuie pas les investissements dans l'infrastructure et également les transports, nous, nous savons que c'est quelque chose d'essentiel. Question complémentaire. Monsieur le Président, peut-être que la Première Ministre n'a pas compris ma question. Moi, je parlais donc des salaires faramineux pour les cadres. Alors, Hydro-Québec, c'est deux fois plus grand en ce qui concerne les revenus et donc sur Hydro-One. En ce qui concerne la transmission, la distribution Hydro-Québec a quatre fois plus d'employés qu'Hydro-One et pourtant le chef d'Hydro-Québec est payé un huitième des 4 millions de dollars que l'on va donner au chef d'Hydro-One ici en Ontario. Et donc, ici en Ontario, c'est la moitié de ce qui est couvert par Hydro-Québec. Comment est-ce que la Première Ministre peut justifier que l'on va payer le nouveau cadre d'Hydro-One? Alors, quatre fois plus, ça n'a pas de sens. Moi, je vais vous demander donc de vous calmer. Je comprends que le chef de l'opposition a posé une question très précise en ce qui concerne les salaires des cadres d'Hydro-One. Et le chef de l'opposition a posé qu'Hydro-One, sous sa nouvelle forme, sera réglementé par la loi sur les entreprises, également la Commission de l'énergie et qu'il faudra qu'il donne tous ses renseignements et également donner les salaires des cadres. Voilà la réalité. Ce sera une compagnie différente et ce sera une compagnie qui va être améliorée. Mais évidemment, ce qui se passe, c'est que le chef de l'opposition n'est pas en faveur pour une raison quelconque qui ne veut pas appuyer l'idée qu'on doit investir dans l'infrastructure et c'est la raison pour laquelle on va avoir cet accord avec Hydro-One. Alors, je pense que nous, nous allons faire ces investissements. Question complémentaire. Encore une fois pour la Première Ministre, c'est clair que la Première Ministre, cela lui est égal de voir qu'il y a des salaires faramineux pour les cadres d'Hydro-One et donc que les tarifs de l'électricité vont augmenter. Il y a six autres provinces qui sont également des entreprises de la Couronne et ces provinces peuvent payer bien moins que ce que l'on paye en Ontario. Il n'y a aucune raison pour la Première Ministre de payer autant d'argent pour ces cadres alors que toutes les autres provinces au Canada peuvent avoir des salaires bien moindres. Alors, pourquoi est-ce que la Première Ministre pense que ces salaires sont acceptables? La Première Ministre. Il y a des maires dans la tribune des visiteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces maires qui ont eu des réunions avec moi, avec mes collègues. Et la question numéro un, c'était qu'il fallait avoir des investissements en infrastructures. Il y a des routes, des ponts, des projets de transport dans la province. Évidemment que l'opposition n'a pas envie d'entendre cela. Je pense qu'ils veulent donc dénigrer tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et on a besoin des investissements maintenant. Et ça, c'est pour l'avenir, pour la productivité, la compétitivité de la province. On va faire ces investissements. Oui, Hydro One va devenir une compagnie différente. Mais le chef de l'opposition sait très bien que la façon dont les tarifs d'électricité sont établis, ça, ce sera la même chose avec la nouvelle compagnie. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre, puisque je ne peux pas obtenir une réponse en ce qui concerne les salaires des cadres. Moi, je vais essayer de poser une question sur les soins de santé. Les coupures dans le domaine des soins de santé, cela, évidemment, fait du tort à la province. Il y a un docteur qui est sur appel et qui avait pris un appel d'une personne âgée. C'était dimanche après-midi. Et donc, le docteur avait donc quitté une réunion familiale pour aller s'occuper de cette personne âgée. Et donc, cela a permis de ne pas avoir une autre visite en salle d'urgence. Est-ce que la première ministre va dire que ces coupures dans les soins de santé, avec ceux dont on parle maintenant, cela va donc entraîner des attentes beaucoup plus longues pour les soins de santé ? La première ministre, tout d'abord, M. le Président, les soins de santé, donc le budget continuent à augmenter. Depuis 2003, on a financé les hôpitaux de 3 millions de dollars. C'est très difficile qu'il y ait des gens qui interrompent les réponses. Détendez-vous, s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas entendu, j'imagine. Terminez, s'il vous plaît. Alors, le financement pour les hôpitaux est passé, donc, 11 milliards de dollars à 17 milliards de dollars. Le financement pour les soutiens collectivités est également augmenté de 41 millions de dollars depuis l'année dernière. Et il y a également 135 000 infirmières en 2013. Et donc, on a augmenté ce chiffre de 21%. En fait, les investissements dans les soins de santé continuent, donc, à augmenter. Et le chef de l'opposition était du côté de Stephen Harper quand celui-ci a fait des coupures, des coupes sombres dans les soins de santé. Question complémentaire. Alors, encore une fois, pour la première ministre, personne ne croit une seconde que ce gouvernement n'est pas en train de faire des coupures dans le domaine des soins de santé. Le gouvernement essaye... Arrêtez la pendule. Maintenant, le gouvernement est en train de se représenter ou de représenter le gouvernement fédéral comme les méchants dans toute cette histoire. Alors, j'ai eu entendu une histoire que les dernières coupures de la part du gouvernement libéral ont affecté une clinique. Et donc, ce docteur devrait mettre à pied deux personnes de son personnel parce qu'il ne peut plus se permettre de faire fonctionner ces cliniques. Alors, il y a également, à Tande-de-Baye, il y a des milliers de gens qui vont se retrouver sans médecin de famille. Il y a 800 000 personnes en Ontario qui n'ont pas de médecin de famille. Comment est-ce que cette première ministre peut justifier ce genre de coupure à Tande-de-Baye ? Monsieur le Président, si le chef de l'opposition se lève pour s'opposer aux modifications que nous voulons apporter à la rémunération des médecins parce que nous n'avons pas réussi à obtenir un accord avec l'Association médicale de l'Ontario, si c'est ce qu'il est en train de faire, j'aimerais lui dire que nous apprécions nos médecins à leur juste valeur ici en Ontario. Ce sont des médecins qui sont rémunérés à une hauteur telle qu'ils sont en fait les mieux rémunérés du pays et c'est ainsi que les choses devraient se passer, c'est tout à fait juste. Et si le chef de l'opposition est en train de dire qu'il ne faut pas modifier de quelque manière que ce soit notre système de soins de santé, eh bien il a tort parce que justement il faut s'adapter au vieillissement de notre population. Les gens veulent recevoir des soins à domicile. Nous n'en avons pas encore terminé, mais nous sommes en train de transformer le système. Et je pense que s'il est en train de dire cela, eh bien il n'est pas en phase avec les besoins des ontariens dans leur collectivité respective. Complémentaire finale. Encore une fois, Monsieur le Président, ceci s'adresse à la Première Ministre. Si le fait de transformer le secteur des soins de santé signifie une réduction de 800 millions de dollars du budget attribué aux médecins et aux soins aux patients, eh bien je ne suis pas d'accord avec ces transformations. Je vais vous donner un exemple de ce que cela signifie. En 2005, un chirurgien ophtalmologiste a réussi à réduire de moitié les temps d'attente pour les opérations chirurgicales de la cataracte. Mais grâce aux coupures et aux compressions effectuées par le gouvernement libéral, malheureusement, ces temps d'attente et ces listes d'attente se sont rallongées de nouveau. Et c'est bien dommage. Et donc je pense vraiment que les coupures et les compressions effectuées par ce gouvernement, eh bien, font du tort aux patients. Aux patients, je le répète, Madame la Première Ministre. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne comprends pas trop parce que je suis certain que le député d'en face, le chef de l'opposition, parle en fait de la conduite du gouvernement fédéral lorsqu'il parle de compression. Je crois qu'il est en train de confondre les choses un petit peu. Il y a eu des compressions effectuées par le gouvernement fédéral ces dix dernières années à hauteur de 8 millions de dollars. Il est en train de parler de certaines modifications du transfert fédéral en matière de santé. Une compression à hauteur de 335 millions de dollars. C'est de cela qu'il est en train de parler, j'ai l'impression, parce que, en fait, notre budget attribué aux médecins a en fait augmenté de 1,25% cette année. Et chaque année, ces investissements augmentent. Donc, je trouve, moi, que c'est tout le contraire qui est en train de se passer dans cette province. Et bien sûr, il faut protéger les intérêts des infirmières, des infirmières praticiennes, des préposés aux services de soutien à la personne, etc. Nous pensons à tous ces intervenants. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. J'aimerais vous rappeler que vous devez vous adresser aux députés auxquels vous vous adressez par l'intermédiaire du président et à la troisième personne. Merci, la chef du troisième parti, pour une nouvelle question. La première ministre est en train de vendre au rabais Hydro One pour une somme forfaitaire de 4 milliards de dollars, dont elle prétend qu'elle sera investie dans les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près 400 millions de dollars en revenus par an sur 10 ans. Mais elle ne nous dit pas toute la vérité. Ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que si on faisait augmenter les impôts sur les entreprises de 1% seulement, on aurait les fonds dont on aurait besoin pour investir dans les infrastructures sans avoir à liquider Hydro One. Et nous continuerions à pouvoir empocher des recettes tout à fait importantes qui pourraient nous permettre d'investir dans les infrastructures. Alors pourquoi est-ce que la première ministre a choisi de liquider Hydro One alors qu'elle aurait pu opter pour un plan à long terme pour l'avenir de l'Ontario ? Merci, M. le Président. Alors, chaque fois qu'il s'agit d'investissement, la chef du troisième parti opte pour l'augmentation des impôts visant les entreprises. Je pense qu'elle a déjà dépensé la somme des recettes qui seraient réalisées par cet intermédiaire plusieurs fois, en fait, dans toutes les mesures qu'elle a proposées. Et donc, je pense vraiment que c'est très, très important de continuer d'investir dans les infrastructures dans cette province. Elle le sait très bien et nous avons dit très clairement aux Ontariens que nous allions maximiser la valeur des biens provinciaux d'ores et déjà disponibles pour pouvoir construire les infrastructures dont nous avons vraiment besoin dans cette province. Nous sommes en train de faire ces investissements complémentaires. Des investisseurs et surtout des experts indépendants, de KPMJ par exemple, au Conseil consultatif de la première ministre, qu'elle a formé à cet effet, ont dit qu'en fait, si on remettait en vigueur les impôts sur les entreprises à hauteur de 1%, on pourrait arriver à des recettes comprises entre 420 et 700 millions de dollars par an. D'autres économistes ont également dit que ces chiffres seraient encore plus importants et que l'on pourrait donc investir dans les infrastructures grâce à ces recettes. Et c'est le genre de plan raisonnable à long terme que rejette la première ministre. Pourquoi est-ce que la première ministre a décidé de liquider Hydro One alors qu'elle pourrait demander aux entreprises de payer un petit peu plus d'impôts pour les infrastructures dont elles ont besoin et dont tous ici ont besoin ? La première ministre. Alors nous avons en 2014 déposé un budget qui était un budget progressiste, qui avait pour objectif d'augmenter certains impôts, de réinvestir les sommes engrangées dans les intérêts des préposés aux soins de soutien à la personne et aux autres travailleurs dans le domaine des soins de santé. Et malheureusement, le parti d'en face n'a pas soutenu ce budget, ce qui fait que je n'ai aucune leçon à recevoir de la chef du troisième parti, parce que son parti n'a pas soutenu ce budget progressiste. Et donc nous avons pris la décision de nous pencher sur la valeur de nos biens provinciaux afin de réaliser les recettes dont nous avons besoin pour investir dans les infrastructures desquelles nous avons si cruellement besoin en Ontario. Les Ontariens nous ont bien dit qu'ils avaient besoin des infrastructures complémentaires et finelles. La réalité, monsieur le président, c'est que la première ministre aurait pu faire de meilleurs choix. Mais la réalité, c'est qu'elle a fait le mauvais choix pour l'avenir des Ontariens. La vente au rabais de Hyder One lui permet de protéger ses amis haut placés, mais fait payer en fait la note aux familles et aux entreprises ontariennes, et non seulement à l'heure actuelle, mais dans plusieurs décennies, ils continueront de payer cette facture. Et la première ministre prétend investir dans les infrastructures que nous avons besoin. Mais la réalité, c'est qu'elle donne aux Ontariens un très mauvais choix. Pourquoi est-ce que la première ministre procède à la vente au rabais d'un des biens provinciaux les plus importants de notre province au lieu de tout simplement faire augmenter de 1% seulement les impôts sur les entreprises pour réaliser les recettes dont elle a besoin ? Réponse. Malheureusement, encore une fois, la chef de troisième partie n'a pas une vue globale du problème, parce que le plan que nous avons proposé pour la province et pour les habitants de cette province consiste justement à créer un environnement qui soit propice aux entreprises et aux affaires. Et les infrastructures font partie intégrante de ce plan. Et la réalité, c'est que nous sommes le territoire de compétences numéro 1 en matière d'investissement étranger pour la quatrième année consécutive. Et donc, je pense vraiment que notre concurrentialité, bien sûr, est tout à fait cruciale pour notre prospérité et les emplois que nous avons réussi à créer, les investisseurs que nous avons réussi à attirer, bien sûr, font partie de cet environnement plus propice aux affaires. C'est ce qu'elle ne comprend pas, je pense. Merci, nouvelle question. Ma prochaine question s'adresse également à la première ministre. Alors, hier, Stephen Harper a terminé les négociations concernant un partenariat transpacifique secret qui a été conclu à huis clos. Nous savons jusqu'à maintenant que c'est un bon accord pour l'industrie pharmaceutique, mais que ce n'est pas un accord qui est dans l'intérêt des Canadiens ou des Ontariens. Et de nombreux organismes, y compris l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario, ont dit que c'était un plan qui, malheureusement, n'était pas du tout à l'avantage des patients ou des professionnels des soins de santé. Alors, pourquoi est-ce que la première ministre a choisi de soutenir ce plan qui n'est pas du tout dans l'intérêt des Ontariens ? Réponse, encore une fois, la chef du troisième parti continue de sursimplifier des situations tout à fait complexes telles que celle-ci. Alors, ce que nous avons dit très clairement, c'est qu'il faut être concurrentiel au niveau mondial. Alors, nous ne sommes pas comme Tom Mulcair qui s'en lave les mains et qui ne cherche même pas à être concurrentiel au niveau mondial. C'est une position tout à fait ridicule de nos jours en 2015. Il faut absolument être concurrentiel dans notre économie actuelle. Et donc, il y a de nombreuses chances et occasions, bien sûr, qui ont été présentées par ce partenariat transpacifique. Mais il y a de nombreuses choses dans l'approche de Stephen Harper avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Il aurait dû consulter les parties prenantes, consulter les premiers ministres de différentes provinces. Nous sommes tout à fait inquiets de la situation du secteur automobile, entre autres, mais nous ne pouvons pas nous en laver les mains et nous mettre la tête dans le sable. Nous devons faire partie du monde actuel. Merci, vous, s'il vous plaît. Merci, vous. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, les médecins sans frontières ont publié un communiqué concernant cet accord transpacifique. Ils ont dit que, malheureusement, ceci ferait augmenter le prix des médicaments dans le monde entier, ce qui, vraiment, ne serait pas à l'avantage des patients du monde entier. Ils ont dit que ce seraient eux les grands perdants, ainsi que les personnes qui tentent de les traiter dans les pays en développement. Nous savons que les consommateurs et les patients seront les grands perdants de ce partenariat transpacifique, et ce, non seulement en Ontario, mais dans le monde entier. Mais la Première Ministre a dit qu'elle était enthousiaste à l'idée de ce partenariat, et elle a même soutenu cet accord conclu à huis clos. Pourquoi est-ce que cette Première Ministre n'écoute pas les gens qui travaillent en première ligne, et pourquoi est-ce qu'elle ne défend pas les intérêts des patients, et qu'elle n'exige pas qu'il y ait des modifications apportées à cet accord avant que le Canada ne le signe ? La Première Ministre et la Cheffe du Troisième Parti vient de dire qu'il s'agissait d'un accord commercial qui avait été conclu à huis clos. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Nous n'avons pas été consultés, nous, les Premiers Ministres des Territoires et des Provinces. Et c'est pourquoi nous avons demandé aux ministres de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Saffaire Rurale de se rendre à Atlanta pour se pencher sur la situation en matière de gestion de l'approvisionnement. Mais si la députée d'en face ne sait rien à propos de cet accord, elle ne peut pas vraiment nous donner de conseils concernant notre conduite à cet égard. Il faut bien comprendre ce qui est contenu dans cet accord, il faut se pencher sur ses détails, et il faut absolument voir ce qui est dans cet accord avant de s'y opposer. S'y opposer en bloc est une conduite tout à fait ridicule à adopter. Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Ressayez-vous. Merci. À l'ordre. Complémentaire final. Alors, ce gouvernement a négocié un accord secret, conclu à huis clos, qui va rendre la situation médicale des Ontariens encore plus difficile. Et donc, c'est très intéressant de voir que le leader fédéral que soutient la première ministre au cours de cette campagne électorale est tout à fait d'accord avec cet accord. Il soutient cet accord. Et donc, c'est bien dommage parce qu'on n'aura jamais vraiment de régime d'assurance maladie abordable en Ontario à cause de ce partenariat transpacifique. Les médecins sans frontières ont très bien dit que ce partenariat aurait des effets néfastes dans les années à venir et dès maintenant. Alors, pourquoi est-ce que la première ministre est en train de soutenir ce plan secret de Stephen Harper au lieu de protéger les intérêts des patients ? En réponse, il faut analyser cet accord qui a été conclu. Parce qu'il a été conclu à huis clos, comme vient de le dire la députée d'en face. Nous n'en connaissons pas les détails. Donc, il faut nous pencher sur cet accord. Et cela va demander du temps. Et donc, je pense que nous pouvons avoir confiance dans les entreprises de cette province et de ce pays. Je pense que nous pouvons être concurrentiels à l'échelle mondiale. Et en tant que premier ministre de cette province, bien sûr, il m'incombe de m'assurer que nous soyons concurrentiels au niveau mondial. C'est pourquoi nous prenons les mesures que nous prenons. C'est pourquoi nous investissons dans nos infrastructures, dans les talents de notre population. Nous allons, bien sûr, nous pencher sur les occasions qui se présentent. Mais il faut analyser cet accord qui a été conclu et qui n'a pas été suffisamment transparent. Il faut nous pencher là-dessus et en apprendre certains détails. Merci. Nouvelle question, députée de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. À la fin du mois de février, la première ministre a dit, au cours d'une conférence de presse, qu'elle ne s'attendait pas à ce que des accusations soient portées à l'encontre de Pat Sorbara. Mais c'est très intéressant de voir que la première ministre n'a jamais essayé de défendre Jerry Lawhead, qui avait pourtant un poste important au sein de son parti. Alors, il y a eu une enquête qui a été effectuée et qui a débouché sur des accusations portées contre M. Jerry Lawhead Jr. Que savait la première ministre il y a dix mois ? Savait-elle que Jerry Lawhead avait accepté de se faire accuser à la place de Pat Sorbara ? Alors, je suis vraiment un peu étonnée et choquée du libellé de cette question. J'ai l'impression qu'il insinue que le député d'en face insinue que la police provinciale de l'Ontario ne fait pas son travail ici. Alors, il y a eu une enquête pendant dix mois qui a été effectuée par l'un des services de police les plus professionnels de ce pays, la police provinciale de l'Ontario. Et ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont accusé une personne et n'ont pas accusé l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir que le député d'en face met en doute le travail de la police provinciale de l'Ontario. Et je lui demande vraiment de respecter le travail des enquêteurs et de laisser les tribunaux faire leur travail et décider de cette question complémentaire. Encore une fois, ceci s'adresse à la première ministre. La première ministre a réitéré le fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que Pat Sobera fasse l'objet d'accusations quelconques. Elle l'a dit dans cette chambre. Elle n'a jamais dit qu'elle s'attendait à ce que Jerry Longhead soit accusé, par exemple. Elle n'a pas dit qu'elle s'attendait à ce que les accusations soient portées dans le cadre du scandale des Sandra-Logaz, par exemple. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne pensait pas qu'il y aurait des accusations portées contre Pat Sobera. La première ministre a dit à tort et à travers qu'elle collaborait avec cette enquête en matière de corruption. Mais c'est intéressant qu'elle ait dit dès le départ qu'elle ne s'attendait pas à ce que Pat Sobera fasse l'objet d'accusations. Donc elle devait... Elle doit avoir su quelque chose à l'époque pour dire cela. Alors est-ce qu'il y a 10 mois, elle savait qu'il n'y aurait pas d'accusations portées contre Pat Sobera ? Eh bien, M. le Président, ce que fait le député d'en face, c'est qu'il essaye de trouver un sujet dont il pourrait parler. Parce que le parti d'en face... Des deux côtés, calmez-vous, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Donc j'aimerais demander aux députés d'en face d'arrêter de poser des questions vagues dans l'espoir de trouver des indices pour étayer ces propos. Donc nous faisons ce qui s'impose, c'est-à-dire d'investir dans notre économie pour continuer à faire prospérer cette province. Nous nous concentrons sur la création d'emplois. Et je pense que ce qu'il est en train de faire ne mène nulle part. Il faut absolument se concentrer sur ce qui importe. Il faut que les tribunaux puissent faire leur travail. Il faut que la police puisse faire son travail. Et pendant ce temps-là, nous allons faire progresser l'Ontario. Merci. Nouvelle question du député de Assex. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, en septembre, Stephen Harper a avoué que ce partenariat transpacifique ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie automobile. Mais Justin Trudeau a bien dit qu'il fallait attendre de voir les détails de cet accord avant d'exprimer une opinion quelconque. Intervention du président. J'espère bien que le député va mettre cela en rapport avec la question qui s'adresse au gouvernement. Oui, monsieur le président. Hier, la Première ministre a dit du pacte qui avait été conclu qu'il était important de saisir cette occasion qui se présentait. Alors maintenant que la Première ministre passe tellement de temps à s'entretenir avec le chef du Parti libéral au cours de cette campagne, est-ce qu'elle va pouvoir se pencher sur les conséquences de ce partenariat transpacifique que sur le secteur automobile et d'autres secteurs en Ontario? La Première ministre. Merci, monsieur le président. Hier, j'ai donné un discours au Empire Club et j'ai eu l'occasion de parler de l'importance pour une province comme l'Ontario d'avoir une bonne relation avec le gouvernement fédéral. Oui, j'ai fait ce discours et on m'a demandé des questions sur le PTP après mon discours. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il est très important d'être compétitif à l'échelle mondiale. Nous devons comprendre que c'est important pour l'Ontario et pour l'économie nationale. Il faut aller chercher ses marchés. Il faut saisir ses opportunités. Je l'ai dit et je le crois parce que j'ai foi en l'Ontario, j'ai foi en Canada et je sais que nous allons pouvoir saisir ses opportunités. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui est dans le PTP est comme il devrait l'être? Non, mais nous n'avons pas ces détails et le NTD ne l'a pas non plus. Complémentaire. Ce matin, nous avons appris que Stephen Harper avait promis de l'argent pour l'industrie automobile parce qu'il avait anticipé les dommages qui allaient venir de ce partenariat transpacifique. On estime qu'il y aura une perte de 20 000 emplois. Le PTP, c'est la dernière chose qui vient causer des dommages à notre secteur manufacturier. À London, Essex, Windsor et dans d'autres endroits, les gens ont de la difficulté à garder leur emploi. Et ça, sous l'œil du gouvernement libéral. Est-ce que la Première ministre va parler en faveur des emplois ontariens ou va-t-elle dire qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour élire son leader, Justin Trudeau? La Première ministre. Nous vivons dans une économie globale. Ce que le NPD voudrait faire, c'est construire des murs sur nos frontières, garder tous les autres à l'extérieur. Mais le problème avec cela, intervention du président, le député d'Hamilton East Stoney Creek. Nous avons 13,5 millions d'habitants. Nous devons être un centre d'innovation. Nous avons besoin de ces marchés. Nous avons besoin de connexions avec ces marchés à travers le monde. Je m'inquiète beaucoup de certaines des clauses dans le PTP. Nous devons l'analyser. Il y a une période de ratification. Nous avons besoin d'une bonne conversation avec le gouvernement fédéral. Peu importe qui est en charge là-bas. Mais je ne crois pas que nous pouvons nous en laver les mains, nous laver les mains d'une participation à l'économie globale. Je crois que ce serait irresponsable. Ce ne serait pas dans le meilleur intérêt de l'industrie de cette province ou de ce pays. Donc, nous allons, oui, saisir ces opportunités. Nouvelle question. La députée de Mississauga, Brampton. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Comme nous le savons, les soins pour les jeunes donnent une bonne base pour ces jeunes. et la ministre veut renforcer ces soins pour les enfants en Ontario. Et nous savons qu'il est important d'avoir accès à de bonnes garderies de qualité. Quand mes concitoyens ont besoin de moi, dans mon bureau, dans des événements, ils parlent toujours de la sécurité de leurs enfants, tout spécialement quand ils les laissent aux soins d'autres personnes. Ma question pour la ministre, peut-elle dire à mes concitoyens comment nous assurons-nous que nous donnons les meilleurs soins pour nos enfants? La ministre de l'Éducation. Merci à la députée de Mississauga, Brampton Sud. Elle défend très bien les écoles et les garderies dans sa circonscription. Depuis 2003, le financement est passé de 530 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars, presque le double. Le nombre de garderies autorisées a également augmenté pendant la même période de temps à plus de 351 000. C'est presque 87 % de plus. Et l'an dernier, nous avons vu 10 % de plus. Et l'an dernier, le gouvernement a donné 269 millions de dollars pour soutenir une augmentation de salaire d'un dollar de l'heure pour les employés de programmes qui travaillent dans des garderies autorisées. Merci, complémentaire. Merci à la ministre. Je sais que les garderies sont une priorité pour ma circonscription et je sais que notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans nos enfants et dans leur avenir. J'ai été très heureuse d'entendre vendredi dernier que notre gouvernement investisse presque 795 000 $ dans ma circonscription pour construire 49 nouveaux espaces en garderie. Est-ce que la ministre peut expliquer un peu plus sur cette annonce et la façon dont cela aidera nos enfants à faire la transition entre la garderie et la maternelle à temps plein? La ministre. Merci. Le printemps dernier, j'ai eu l'honneur d'annoncer que le gouvernement investirait 120 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour créer 4 000 nouveaux espaces en garderie dans les écoles à travers l'Ontario. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'annoncer la première tranche de ce financement qui sera dans 13 écoles qui auront de nouveaux espaces en garderie pour un total de 42 nouveaux espaces. Il y aura 800 espaces additionnels et faire cela dans des écoles locales, c'est une étape importante pour des soins pour les enfants de qualité dans plus de quartiers. Pendant les 10 prochaines années, la province planifie de donner aux conseils scolaires 11 milliards de dollars pour les aider à créer des espaces en garderie. Est-ce qu'il est intéressant par rapport au programme de la députée? Merci de nouvelles questions, députée d'Oxford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Hier, j'ai demandé au ministre pourquoi des dollars du logement social ont été utilisés pour des vacances en Afrique du Sud. Et le ministre a seulement ri. C'était des vacances de luxe avec un chauffeur privé, un appartement, des tours dans les vignobles, des croisières aux baleines, une visite dans une réserve. Et tout cela a été payé avec les dollars des contribuables. Nous avons le formulaire de dépense ici même. Maintenant que le ministre a eu le temps d'examiner cela, est-ce qu'il peut nous dire s'il va redemander les coûts et repayer les coûts de cette vacance? Le ministre. Nous avons des mesures de responsabilité et de transparence que vous n'aviez pas quand vous étiez au gouvernement. Parfois, je crois que le député d'en face ne sait pas que mon gouvernement a fait ce qu'il faut pour augmenter la transparence de la société de logement communautaire. Il dit que rien n'a été fait. Mais le député sait que j'ai écrit au président avec des inquiétudes l'an dernier sur certaines des politiques de dépense. Et le député sait également que le conseil a revu sa politique de dépense et qu'il l'a maintenant alignée avec les normes. Mais le député dit que personne n'a rien fait. Il sait également que la société de logement communautaire a un processus de révision par une partie tierce pour s'assurer qu'il y ait une bonne gouvernance. Et on dit aujourd'hui que cette coopération est bien gouvernée. Complémentaire. Le ministre a oublié à quelle année ce gouvernement est arrivé au pouvoir. On parle ici de 2012. La plupart des contribuables en Ontario ne peuvent pas se payer des vacances de luxe en Afrique du Sud. Les 168 000 familles qui attendent pour le logement social ne peuvent pas se le payer. Nous parlons de dollars qui ont été à des vacances de luxe personnelles au lieu du logement social. Il y a eu des repas dans des restaurants quand il y a des familles sur une liste d'attente qui ne peuvent pas se permettre de manger. C'est un gaspillage d'argent public et les familles sur la liste d'attente veulent savoir ce que fait le gouvernement. Encore une fois, je demande qu'est-ce que le ministre a fait pour enquêter et pour reprendre cet argent? Ou est-ce qu'il pense que c'est acceptable d'utiliser l'argent du logement social pour des vacances de luxe? Le ministre. Le député sait très bien ce qui se passe. La Société de logement social s'est engagée dans un plan d'action avec des recommandations qui sont venues d'une révision par une partie tierce et six améliorations. Intervention du président. Le député d'Oxford, à l'ordre, vous avez demandé la question, alors j'essaie d'écouter la réponse. Le ministre. La députée de Tornhill, vous n'aidez pas à l'ordre aussi. Veuillez finir. Est-ce que le député peut expliquer à la Chambre pourquoi il a dit que personne n'a rien fait à ce sujet quand les faits clairement démontrent le contraire? Monsieur le président, je vais laisser cette question avec le député. vous n'avez pas mis en place de mesures de transparence et de redevabilité et nous l'avons fait. Arrêtez la pendule. Premièrement, votre temps est écoulé. Deuxièmement, troisième personne et on parle au président. Nouvelle question, le député de Témiscamingne-Cockering. Hier, j'ai entendu qu'il y avait un accord final et le ministre de l'Agriculture a parlé d'inquiétude par rapport au PTP et dans son discours sur le site du gouvernement de l'Ontario, il était très clair que le PTP pourrait empêcher les consommateurs d'acheter local et ne donne pas aux producteurs canadiens des avantages pour l'exportation. Mais, dans son discours au Empire Club, la première ministre a discuté du même PTP et elle a dit qu'il était important de considérer cela comme une bonne occasion. Elle a même critiqué le chef du NPD fédéral. Alors, pour la première ministre, est-ce qu'elle est d'accord avec le ministre de l'Agriculture que c'est une occasion qui pourrait avoir un impact négatif pour les fermes et le système de l'Ontario? La première ministre, c'est un système complexe, il y aura des marchés ouverts et les entreprises dans cette province et dans ce pays auront plus d'occasions de tirer avantage de la situation. Nous avons des inquiétudes. Bien entendu, ce n'est pas l'un ou l'autre. Oui, nous avons des inquiétudes sur le système de l'approvisionnement. Nous avons été clairs à ce sujet, mais cela ne veut pas dire que nous nous en lavons les mains, que nous lavons des mains d'une occasion d'aller sur le marché global et on ne peut pas simplifier notre position dans le monde. Ce serait irresponsable. Nous n'allons pas le faire, même si c'est le choix du NPD. Complémentaire, l'archet au marché qui a été donné aux non-canadiens sera des pertes pour les fermiers ontariens pour toujours. Le 1er octobre, le ministre de l'Agriculture a dit « Quand vous avez un bon accord commercial en place, vous n'avez pas besoin de discuter des compensations. Et pourtant, nous partons d'un système où les fermiers gagnent assez pour leurs produits à un système où le gouvernement devra couvrir les pertes. personne n'a vu les détails de cet accord et est-ce que la première ministre est trop occupée avec la campagne électorale fédérale? La première ministre. C'est un accord qui aura une influence sur chaque province et territoire du pays. Il n'y a pas eu assez d'informations. Stephen Harper n'a pas inclus les premiers ministres des provinces et territoires dans ces discussions. Je l'ai demandé. d'autres premiers des provinces l'ont demandé. Il ne l'a pas fait. Alors, nous n'avons pas toute l'information. Oui, j'ai des inquiétudes concernant le système d'approvisionnement. J'ai parlé avec le premier ministre du Québec. On a parlé du secteur automobile, mais la réalité, c'est que nous n'avons pas toute l'information. Nous devons l'analyser et nous devons reconnaître que nous faisons partie d'une économie globale. Nous avons besoin de ces marchés. Nous devons saisir les occasions qui se présentent, tout en nous assurant que les conditions sont les bonnes pour notre industrie ontarienne. La députée d'Ottawa-Orléans. Ministre des services sociaux et communautaires. Ministre social workers. Les travailleurs sociaux jouent un rôle important pour les personnes les plus vulnérables qui habitent en Ontario. On aide les personnes à naviguer le système. On soutient les gens qui ont des problèmes de développement. On aide les femmes et les enfants, ainsi que les communautés autochtones. avec le travail de d'autres ministères, on aide à protéger les enfants et à soutenir les familles. Il y a également un réseau social encore plus large qui aide ces personnes. Et souvent, les gens derrière ces efforts sont des travailleurs sociaux. Ministre, vous avez fait une priorité de soutenir les travailleurs sociaux. Est-ce que vous pourriez partager avec nous les détails du plan de développement professionnel? La ministre, merci beaucoup et merci à la députée d'Ottawa-Réme pour sa question. Notre gouvernement reconnaît et valorise la contribution importante faite par tous les travailleurs de première ligne, incluant ceux qui sont des travailleurs sociaux qui donnent le soutien et les services nécessaires aux Ontariens. Nous nous engageons à nous assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et c'est pourquoi, plus tôt cette année, à l'Association des travailleurs sociaux, j'ai annoncé un programme d'un million de dollars sur deux ans pour le développement professionnel, pour les aider dans leurs activités. Et nous allons donner une aide financière pour des occasions de développement professionnel. et nous allons soutenir ces travailleurs sociaux et leur accès pour pouvoir améliorer leurs pratiques et leurs connaissances. Merci complémentaire. Merci beaucoup. Et d'un point de vue personnel, en tant qu'ancienne travailleuse sociale, c'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est la première occasion de ce genre en Ontario et c'est très apprécié. j'aurais aimé que ce soit quelque chose qui existait quand je travaillais dans ce domaine. Depuis septembre, ces travailleurs sociaux peuvent avoir accès à des occasions de développement professionnel et cet investissement va aider ces professionnels qui aident à mettre en place les politiques du gouvernement au niveau communautaire. Leur travail fait vraiment une différence dans la vie de milliers d'Ontariens à chaque jour. Madame la ministre, je comprends que les personnes ne peuvent pas demander ce financement. Est-ce que vous pouvez nous parler des occasions qui seront données aux professionnels? La ministre, comme l'a dit la députée d'Ottawa-Orléans, nous nous fions à des travailleurs sociaux qui ont bien été formés pour renforcer nos communautés. Ce fonds de développement professionnel va nous aider à nous assurer que les membres du collège vont pouvoir avoir accès aux outils nécessaires pour aider les populations vulnérables. Les applicants qui recevront ce financement pourront participer à des conférences, des ateliers qui aideront à intégrer leurs connaissances et leur donneront de l'expérience avec les groupes vulnérables. Il y aura du professionnalisme et une attention personnelle pour aider les familles et les personnes qui connaissent des périodes difficiles. J'aimerais remercier les travailleurs sociaux pour leurs services et je les encourage à avoir accès à un meilleur développement professionnel. Nouvelle question, au député de Chatham-Quintessex. Merci beaucoup au ministre de la Sécurité communautaire et services correctionnels. Trois enfants et leur grand-père sont décédés à Vaughan dans un accident de voiture et cela a eu un impact sur les personnes qui ont répondu à cet appel. On a dit que huit des quinze premiers répondants sur la scène ont dû prendre des journées de congé pour un syndrome de stress post-traumatique. Il n'a jamais vu un tel incident avoir un tel effet sur tant d'employés. Il a dit que quand il y a un tel accident, quand il y a tellement de gens qui sont affectés, cela nous donne l'occasion de commencer à en parler. L'opposition veut parler d'avoir de meilleure couverture pour le syndrome de stress post-traumatique et il faut donc adopter le projet de loi 2. Le leader parlementaire doit parler de ce sujet. Est-ce qu'il va nous aider à aider nos héros qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président et je remercie le député pour sa question. Nous prenons cette question très au sérieux dans cette Chambre. Je veux vous résumer ma réponse. Nous pouvons faire mieux que le projet de loi 2. Bien sûr, c'est un début de conversation, mais nous en entendons parler de plus en plus. Nous sommes concernés par tous les premiers répondants de première ligne. Nous devons faire une combinaison de ce qui est dans le projet de loi 2, mais également ce que nous croyons être un très complet programme d'intervention provinciale. Je vais faire une proposition à cette Chambre et je crois que cela répondra à vos questions. Merci, M. le Président. Nous devons avoir une nouvelle législation. On a dit qu'il y a un stigma associé au syndrome post-traumatique, donc on le refoule. Le gouvernement doit encore reconnaître l'impact du syndrome post-traumatique. Cela, il faut être très fort pour être un premier répondant et le gouvernement doit leur envoyer un message très clair disant que le syndrome post-traumatique est quelque chose de réel et qu'il est important de demander de l'aide quand on en a besoin. Encore une fois, nous demandons aux ministres et chefs parlementaires de présenter le projet de loi pour savoir quand nos héros, les premiers répondants, pourront voir ce projet de loi devant la Chambre. Le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci pour la question. Nous savons que le syndrome post-traumatique est un problème de santé très sérieux. Nous en apprenons de plus en plus tous les jours grâce au... à cause de l'effet que cela a sur nos premiers répondants. Il y a eu des révisions. Les travailleurs de première ligne ont parlé et ils nous ont dit qu'il fallait obtenir les meilleurs commentaires possibles. Un sommet a vu des intervenants à Toronto et grâce aux commentaires que nous avons recueillis, nous sommes en mesure de commencer à proposer quelque chose de manière à avoir un projet de loi bientôt et à entrer dans le processus des comités. Je crois que cela répondra aux préoccupations que vous avez par rapport aux premiers répondants. Merci. Le député de Toronto, Dan Ford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. J'ai demandé au ministre hier d'expliquer un paiement de 2,6 milliards de dollars non budgétés pour Hydro One. Et le ministre a répondu que Hydro One se payait à lui-même. Mais le gouvernement ne paye pas l'argent à lui-même. Il prend cet argent du fonds consolidé pour le donner à la corporation d'électricité. Et tout cela pour payer des dettes. Ces 2,6 milliards de dollars auront disparu très bientôt. Cet argent sort du Trésor pour payer pour une dépense non prévue au budget. C'est de l'argent qui ne pourra pas payer les soins de santé, le transport en commun ou l'éducation. L'argent s'en ira aux bénéficiaires d'Hydro. Que fera le ministre? Monsieur le Président, j'ai parlé de cela hier pendant la période des questions et ce matin dans le comité sur les budgets. Cela n'aura pas d'impact sur l'Ontario. L'objectif de l'élargissement de l'actionnariat est de maximiser la valeur d'Hydro One pour investir dans le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de notre province. C'est ce que nous faisons. Le gouvernement paiera le montant nécessaire pour vendre cet asset public. Hydro One est pareil à n'importe quelle compagnie. Cela sera une contribution très importante équivalente à la taxe de départ. Monsieur le Président, laissez-moi être clair, cela n'aura pas d'impact fiscal pour les entariens. Supplémentaire. Les prévisions du gouvernement étaient très claires. Et maintenant, on parle de dépenses supplémentaires. Il y aura 2,6 milliards de taxes versées à Hydro One. et c'est de l'argent qui aura complètement disparu et qui s'en ira au nouveau propriétaire d'Hydro One. Il faut répondre à cela devant le commissaire à l'intégrité. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement prévoit payer ses infrastructures de transport avec de l'argent du Trésor? En tant que société de la Couronne, Hydro One n'est pas requise de payer des impôts sur le revenu. Elle paie des taxes à la Corporation de l'électricité de l'Ontario, de la Couronne. Lorsqu'il passera à d'autres mains ou aux mains privées, Hydro One aura une plus grande valeur. 2,6 milliards de dollars, c'est l'argent qui a été payé en taxes et c'est raisonnable pour une société publique. Hydro One a été traité de la même manière que n'importe quelle entreprise publique en payant une taxe de départ. La province et ses actionnaires feront une contribution importante et recevront des actions pour un total de 2,6 milliards de dollars. Ces fonds seront utilisés pour payer la taxe de départ. Il n'y aura pas d'impact fiscal pour les ontariens. Encore une fois, merci, M. le Président. Ma question est pour pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous savons tous que l'Ontario est l'un des endroits les plus sûrs pour éveiller une famille. Ma circonscription ici aussi. Grâce au chef de police Kimberly Greenwood et au maire, le taux de criminalité en Ontario a chuté de 34 %. Ces statistiques sont une source de fierté pour nous. Mais, M. le Président, le travail de la police est devenu de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus d'interactions avec des personnes vulnérables comme ceux qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance aux drogues. M. le Président, pouvez-vous demander au ministre ce qu'il fait pour moderniser les services de police au 21e siècle? Le ministre, merci. Je remercie la députée pour sa question. Nous parlons d'une loi qui date de 1990 et qui n'a pas changé depuis 25 ans. Le monde a beaucoup changé depuis ce temps. C'est important de moderniser les services de police et c'est pourquoi nous allons moderniser notre loi sur les services de police. Nous allons parler avec nos partenaires grâce à des groupes conseils pour développer une stratégie pour une Ontario plus sécuritaire. Nous voulons que les services de police soient sécuritaires et constantes. Nous voulons présenter, nous voulons parler aux gens et parler directement avec les Ontariens. C'est pourquoi nous tiendrons une consultation partout dans la province pour parler des points principaux de notre stratégie. Merci, M. le Président et le ministre pour sa réponse. Je suis heureuse de voir que nous aurons un nouveau modèle pour les services de police du XXIe siècle. Les problèmes dans les communautés sont de plus en plus complexes et nous trouverons des solutions. Nous aurons également des communautés plus sécuritaires et cela aura un impact pour ces... est-ce que le... Je crois qu'il est très important que les communautés comprennent de quoi il est question ici. Ils doivent également comprendre comment ils peuvent participer au renforcement de la sécurité dans la province. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il fera pour impliquer les collectivités dans ce processus? Merci, le ministre. Dans ce travail, nous devons impliquer les collectivités dans ce processus. La pierre angulaire de cette stratégie sera de tenir des consultations. Cela aidera à réduire la demande des services urgents. ce sera une nouvelle approche pour la sécurité communautaire et nous partagerons nos perspectives avec la police concernant les interventions très tôt dans les processus. Nous ferons également des partenariats avec différents intervenants et réduirons le temps d'attente dans les salles d'attente. Ce sera ainsi que nous contribuerons à un Ontario plus sécuritaire. Merci. Merci. Le député de Kitchener. Ma question pour le ministre des Transports. Hier, nous avons parlé du chaos relié à un contrat d'entretien des routes de 500 millions de dollars. au Canada, c'est la même approche que le gouvernement a apprise depuis qu'il a perdu la surveillance en mettant l'avis d'automobilistes en danger pour épargner un peu d'argent. Et nous voyons la même histoire se répéter. il y a des collisions et des accidents et malheureusement des décès. Nous sommes en octobre. Est-ce que le ministre va assurer que nous automobilistes que leur sécurité ne sera pas compromise à cause des contrats qu'ils ont conclus en 2009? Merci, M. le Président. Je veux remercier le député pour sa question. Nous voulons assurer la sécurité et entretenir les routes de manière à ce que nos routes soient sécuritaires. Et c'est l'une de mes priorités. Pendant les 13 dernières années, la province se classe première pour la sécurité de ses routes en Amérique du Nord, particulièrement en ce qui concerne l'entretien hivernal. La chambre sait que nous aurons plus d'équipements, surtout dans les zones congestionnées, et nous nous serons préparés avant les tempêtes hivernales pour être bien préparés. Il y aura des images de caméras en direct. Merci. Merci, le député. Le député de Ajax sur un rappel au règlement. Nous ne pouvions pas identifier le maire d'Ajax. Je ne pouvais pas le voir dans la tribune, donc je voulais lui citer la bienvenue. et je voulais saluer également les 130 000 personnes là-bas. Monsieur le Président, rappel au règlement, également, le maire de Sainte-Catherine était dans la tribune et je ne voulais pas interrompre la période des questions, donc je lui cède la bienvenue. Le ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président, je vois mon ami John McKay, le président de l'Association ontarienne de l'agriculture, il est dans la tribune et je le salue. Je ne vous aurais pas laissé interrompre la période des questions de toute façon. Il n'y a pas de vote différé, donc nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci.